Aaaaaaaahhh... ... ... ... ... Qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que tu as froid ? On doit sortir aujourd'hui. On va avoir un rituel à mener, toi et moi. Regarde. Tu vas mettre ça. Ça appartenait à ma fille. Bon. Aujourd'hui, je vais prononcer ton nom, fillette. Mais, est-ce que la déesse va me répondre ? Normalement, c'est ta mère qui devrait être à ma place, si tu en avais une. Et tout le village serait là, pour voir les matriarches faire le rituel. Mais, nous, on est des parias. Et malgré tout, on va quand même suivre la coutume. Parce qu'autrement, on pourrait avoir à subir le même sort que les anciens. Ceux qui ont tourné le dos à la déesse. Ceux qui leur part jurent à plonger dans l'abîme. À nous, il nous reste toutes les splendeurs de ce monde. Créatures d'air, d'eau, de terre. Et de métal. Ce n'est pas facile de chasser un animal. Et encore moins, de chasser une machine. Il faut rester un. Et respecter leurs très grandes forces. Je t'enseignerai tout ça. Un jour. La haute matriarche tire ça. Qu'est-ce qu'elle est venue faire là ? Est-ce qu'elle est venue empêcher le rituel ? Non, non, non. Relève-toi vite. Il est déjà presque l'heure. Et bien sûr, tu peux m'adresser la parole. Vous êtes là pour bénir le baptême ? Est-ce que ça ne fait pas déjà six mois que nous t'avons confié l'enfant ? Mais on n'était pas rien. Toi par choix. Et elle, eh bien... Je suis une haute matriarche Rost et je bénirai qui bon me semble. C'est un grand honneur. Oui, je sais. Allez, va. Prépare-toi au rituel. Va. Toute mère, il faut à cet enfant un nom que vous lui reconnaissiez. Que votre amour réchauffe son existence comme le soleil levant réchauffe la surface de la terre. Prononce son nom. Alloy ! Que son nom soit béni entre tous. Arrêtez ça tout de suite. Mais qu'est-ce que tu as fait ? J'ai simplement béni le nom d'une enfant. Stupide vieille femme, tu parles de cette malédiction ? Qu'est-ce qu'elle t'a révélé à propos de sa naissance, Paria ? Allez, parle ! Je me suis contenté de suivre vos ordres. On t'a demandé de l'élever, mais on n'a jamais parlé d'affection. Ça suffit. Et toi ? Bénir son nom comme si c'était une... Je connais mon devoir envers elle, et envers toi. Je suis là, et où que tu choisisses d'aller, je viendrai avec toi. Tu savais parfaitement bien ce que tu as fait. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'honneur ! A l'honneur ! A l'honneur ! Oh ! Ça en fait des baies, dis donc ! Tu es vraiment un cueilleur de talent, tu sais, Baste. Pourquoi tu n'irais pas voir si tu en trouves d'autres ? Bravo, tu t'en sens très bien ! Les enfants, venez avec moi. Cet enfant est une paria, vous devez l'ignorer. Voilà. Chut ! Oh ! Ne t'approche pas. Allez. Allez. Sûr. Oh ! Jus. C質ant. Il ne peut pas m'entendre Mais on dirait une sorte de grotte Ah, les rats Je ne peux pas par là Ça a l'air étroit Mais je peux passer C'est sûrement un vestige de l'âge de métal L'une des zones interdites L'une des zones interdites Rost dit toujours de ne pas aller dans ce genre d'endroit Mais il faut que je trouve une sortie Je ne peux pas aller dans ce genre d'endroit Je vois quelque chose là-bas C'est quoi ? Un cadavre Il y a quelque chose qui brille par là Je ne peux pas aller dans ce genre d'endroit Je ne peux pas aller dans ce genre d'endroit Je ne peux pas aller dans ce genre d'endroit Des lumières Partout Un appareil aussi petit Une porte de métal Elle est fermée Peut-être que je peux trouver une sortie avec ça Encore des lumières Une forme On dirait qu'elle est reliée à la porte Ça a changé de couleur La porte a changé de couleur Ça a marché Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Tu crois que c'est ce que je voulais ? Je ne peux pas faire mieux que ça Il est derrière toi Coucou Joyeux anniversaire Isaac Le grand garçon que son papa aime à la folie Écoute Papa ne peut pas être avec vous aujourd'hui Mais ça ne va pas nous empêcher de faire la fête J'en suis sûr que non Fais-moi voir Fais-moi encore voir Fais mieux que ça Il est derrière toi Coucou Joyeux anniversaire Isaac Le grand garçon que son papa aime à la folie Écoute Papa ne peut pas être avec vous aujourd'hui Mais ça ne va pas nous empêcher de faire la fête J'en suis sûr que non Joyeux anniversaire Isaac Le grand garçon que son papa aime à la folie Pour des pairements Il estoppella Et puis Oui Oui Le grand garçon Le grand garçon Si je te dis qu'on a fêté ça hier soir, tu me crois ? Eh si. Plus ou moins. La directrice a demandé à tout le monde de la rejoindre dans la salle commune. Je sais pas où elle a trouvé les petits chapeaux. C'est assez flippant. On était là à regarder l'horloge approchée de minuit et je me disais, est-ce que je suis le seul à saisir le côté symbolique de tout ça ? Ça aurait pu être sympa si Skylar s'était encore saoulé, mais il faut croire que je ne lui ai pas fait forte impression la première fois. Qu'est-ce qui les a tués ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non mais franchement, enregistrez nos pensées pour la postérité. Excellente idée, madame la directrice. Comme si j'en avais pas déjà assez fait pour la postérité. Comme si je serais là, comme ça, si c'était pas pour la postérité. Alors, la postérité, elle peut aller se faire... Et priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre tort. Pardon, mort. Pardon. Ça fait un bail. Et puis faut dire aussi, avec les médocs de Shanna, la vache. Bref. Allez, du début, les enfants... Il m'a retrouvée. Ross m'a retrouvée. Je suis là. J'ai... Louis, sois là toute manière. Allez, viens. Attrape-moi la main. Tu n'as rien à faire là, en bas. Allez ! On n'est pas autorisés à être là, à l'œil. Mais je suis tombée. Ça remonte à l'âge de métal. Qu'est-ce que c'est, sur ta tête ? Rien du tout. Où l'as-tu trouvé, en bas ? Non. Donne-le-moi. Non. À l'œil. Ces objets peuvent être dangereux. Non ! Je... Très bien. Puisque tu as l'air décidé à vouloir te promener, tu vas devoir apprendre les techniques de survie. Allez, suis-moi. On rentre. À partir de demain, je vais t'apprendre à chasser. Je vais t'apprendre à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Qu'est-ce qu'il signifie ? Tiens, prends ton arc. Mon arc ? Arrête de parler avec ce machin-là. On descend dans la vallée, maintenant. Allez, viens. Les terres sauvages sont dangereuses, Aloy. Je veux que tu restes près de moi, et que tu suives mes consignes. Je sais. Bon, comme tu as encore des égratignures après ta chute d'hier, commençons par là. Prends ce sac de soins. Je vais te montrer comment le remplir. Tu vois cette plante-là ? C'est une plume-dille. Cueille-en les baies, et mets-les dans ton sac. C'est vrai qu'elles sont amères. Mais elles peuvent te sauver la vie. Assure-toi d'avoir toujours des baies, des fleurs et des plantes médicinales dans ton sac. Où est-ce qu'on est ? Cette vallée n'est qu'une partie de l'étreinte de la toute mer. Euh, l'étreinte ? La tribu d'Enora veille sur ces terres, et empêche les machines les plus dangereuses d'y entrer, normalement. Plus bas, en suivant la rivière, se trouve un troupeau de machines. Je vais t'apprendre à chasser. Est-ce qu'elles sont dangereuses ? Toutes les machines sont dangereuses, Aloy. Nous devons respecter leurs pouvoirs. Mais je serai à tes côtés. Aloy, voilà une machine. Accroupis-toi et suis-moi dans les hautes herbes. Là. Ne te montre pas. Mais bébé ! Non, Aloy. Ces machines sont des veilleurs. Tu dois faire en sorte qu'ils ne te voient pas. Si tu veux survivre dans les terres sauvages, je vais te montrer. Écoute bien et fais comme moi. Ne bouge pas. Attends qu'elles passent. Reste accroupi. Et suis-moi de l'autre côté du sentier, dans les hautes herbes. Oh, un autre. Attends qu'il passe. Viens. Viens. Régi. Plus tu vas lentement, moins tu fais de bruit. Alors avance accroupi, plutôt que debout. Sois patient. C'était le dernier. On continue. Tu as réussi. Un vrai fantôme. Reste près de moi. On approche du troupeau. C'est qui ? Peu importe. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Regarde, il nous sourit. Deb ! Retourne à ta place ! Deb ! Où tu es ? Ignore-le. On est des Paria, et il est de la tribu. Peut-être qu'il n'aime pas la tribu. Il serait bien bête. Bon, allons trouver ce troupeau. Suis-moi. Là, tu les vois ? Ce sont des galopeurs. Ah, ouf ! Pourquoi tu les fais fuir ? Ah ! Pour te montrer que certaines machines sont peureuses et des campes si elles te repèrent. Il faut s'approcher doucement. Ne t'inquiète pas. On les rattrapera plus bas dans la vallée. Tu verras. Maintenant, je veux que tu trouves des pierres qui tiennent dans la paume de ta main. Pourquoi ? Fais ce que je te dis, Aloy. Et va chercher des pierres. Je vais t'apprendre à t'en servir. Voilà. Parfait. Ça suffira. Suis-moi. Voilà le troupeau. Ok. On va lancer nos pierres. Mais une pierre, ça va rien leur faire, si ? Non. Mais ça peut les distraire. Ou même les piéger. Comme ce veilleur. S'ils restent là, ils préviendront le troupeau et ils prendront la fuite avant qu'on approche. Les prévenir ? Mais comment ? Les machines communiquent entre elles, Aloy. On doit les en empêcher. Reste sur cette saillie. À mon signal, lance des pierres et attire le veilleur sur moi. Attends mon signal. Aloy, lance une pierre vers moi. Voilà. Bien, y a plus de danger. Fouille le cadavre, que je t'apprête à faire des flèches. Bien. À présent, va me chercher des branches de canne de rivage là-bas. Les branches formeront la tige des flèches, et les éclats de métal la pointent. Tu ne te trouveras jamais à court de flèches, si tu sais en fabriquer. Allons essayer ces flèches. Suis-moi. Là, reste accroupi dans l'herbe, et pas un bruit. Il est temps d'abattre ta première proie, Aloy. Ah, un galopeur. Une des machines les plus faibles. Mais même une machine faible peut tuer un chasseur. S'il ne fait pas attention, tu dois étudier ta proie. Son pelage est épais, mais elle est vulnérable par endroits. Comme son œil. Tu en vois d'autres. La bonbonne sur son dos. C'est un point faible ? C'est ça. Comment tu as su ? Cet appareil. Il me l'a montré. Ce jouet ? Ça m'étonnerait. Bon, allez, sois sérieuse. Et abat ce galopeur. Vise son œil, ou la bonbonne sur son dos. Et tiens-toi prêt à dégager s'il se met à charger. Tu t'es bien débrouillé. Mais tu as encore beaucoup à apprendre. Rentrons à la maison, on reprendra demain. C'est de quoi ? Le garçon. Celui qui courait sur le sentier. Suis-moi à l'œil, vite ! ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce n'est pas le cas. Je sais que je peux me faufiler. Je te l'interdis. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 L'étreintes Sous-titrage ST' 501 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 La voilà. Maintenant, la lance. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu risquerais de révéler ma présence. C'est parti. 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 Je crois que c'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. ça risque. C'est parti. 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 Et je sais. C'est parti. 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 t'est parti. C'est 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 parti. No. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.